Musique Ce qui m'a amenée à Giono, au départ, c'est la commande d'une exposition, de la grande exposition rétrospective que le Mucem va lui consacrer et qui ouvre le 29 octobre prochain. Quand on m'a proposé de travailler sur Giono, j'étais enthousiaste parce que j'avais lu quelques grands livres et que je me disais qu'on pouvait difficilement refuser de travailler sur le plus grand styliste du XXe, parce que je pense que c'est un des plus grands stylistes du XXe siècle. Ce que j'avais sous-estimé, c'est la production de Giono, qui est en fait un écrivain hyper multiple, extrêmement protéiforme et productif. Donc son œuvre, c'est en fait un torrent de livres. Et je me suis retrouvée prise à la gorge par cette œuvre, qui était en léger décalage, d'une part avec mon souvenir, et d'autre part avec l'image qu'on a aujourd'hui de Giono, qui est légèrement assoupie, légèrement endormie, alors que c'est un auteur traversé par la violence, traversé par la question du mal, qui est dans une quête de lumière, mais qui passe par le fait de regarder la ténèbre en face. L'aspect qui m'a vraiment saisie quand j'ai relu Giono, c'est sa noirceur, mais c'est une noirceur lumineuse, ce n'est pas une noirceur de désespoir, c'est une noirceur de colère. Et c'est ce que j'appelle le furieux, puisque le titre de mon livre, c'est Giono Furioso, qui est un clin d'œil à Larioste, qui est un de ses auteurs favoris. C'est une rage de vivre, en fait. La manière dont Giono empoigne la vie, dans tout ce qu'elle a, y compris dans ce qu'elle a de difficile, y compris dans son rapport au mal, à la mort, à la décomposition, est quelque chose d'extraordinairement vivant. Giono met du vivant partout, y compris dans l'inerte, et tout s'anime sous son œil. Et à Manosque, la ville, la topographie de la ville, est marquée par Giono et ses œuvres. Il y a le boulevard Jean-Giono, la montée des vraies richesses, le théâtre Jean Le Bleu. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à venir à Manosque pour travailler sur Giono, je me suis retrouvée dans son pays à lui. Et j'étais étrangère dans ce pays. Et j'ai été, mais formidablement accueillie par les gens qui s'occupent de sa mémoire. qui sont les amis de Jean-Giono, l'association des amis. Il y avait quelque chose chez ces gens qui était fascinant à observer, qui était la manière dont finalement leur rapport presque fusionnel à Giono avait contaminé leur propre manière de parler de l'œuvre avec cette forme de générosité noire que Giono avait, c'est-à-dire cette espèce d'énergie comme ça, inarrêtable. Et eux sont dans cette générosité inarrêtable. Et ça, c'est très différent du travail qu'on peut mener avec des institutions dans lesquelles sont déposées des manuscrits. Ça, en un mot, c'était très vivant. Et c'était du coup formidable. Et il y a une série de textes moins connus que j'aime particulièrement et que je ne connaissais pas avant de fouiller la question, qui sont les écrits de Giono sur les autres écrivains. Et qui disent bien son rapport totalement autodidacte et donc intime à la lecture et à l'écriture. Il a fait rentrer des écrivains en Pléiade. Il a fait rentrer Machiavel dans la Pléiade. Il a préfacé les commentaires de Montluc pour la Pléiade. C'est des choses peu connues, mais qui sont passionnantes parce que ça dit cette chose qui est que la littérature, c'est une forme d'émotion qui passe d'écrivain en écrivain et de siècle en siècle. Et Giono va chercher loin dans les siècles antérieurs. Il remonte aux écrivains de la Renaissance. Il écrit aussi sur des écrivains plus proches de lui, comme Melville. Et ça, ces textes-là sont formidables. Ils sont d'une liberté absolue. Sous-titrage Société Radio-Canada